Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là parmi vous, mais j'ai tenu à partager mes réflexions et ambitions. Il y a quelques années, certaines de nos traditions époutimes nuisaient gravement aux jeunes filles et femmes. Il s'agit particulièrement du mariage des enfants et des mutilations génitales féminines. Fort heureusement, depuis quelques années, nous avons fait de grandes avancées vers l'élimination de ces deux pratiques. Cela a été possible grâce à l'engagement de tous. Les parents, les communautés, les leaders traditionnels et religieux, les chefs d'État, les premières dames ainsi que les filles elles-mêmes. Mais notre combat n'est pas terminé. Le Niger reste un des pays où 8 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Je m'engage personnellement afin que chaque fille au Niger puisse jouir de son droit à l'éducation et qu'elle puisse être protégée contre toute forme d'habits et d'exploitation au cours de sa scolarité. Les filles débordent des talents et de créativité. Nous devons les soutenir pour qu'elles réalisent leurs rêves. J'exhorte tous les décideurs et participants à cette rencontre à mettre en avant les droits de la fille. Je souhaite que ces assises puissent aboutir à des résolutions qui encourageront les États africains à investir davantage pour la réalisation des droits des filles. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada